Mélanie Kt se vante d'avoir passé anniversaire avec Tony Parker. Cette star de la télé-réalité apparaissait dans les émissions Les Anges de la Télé-Réalité. Le Bachelor et les 50. Mélanie Amar, surnommée Mélanie Kt, avait déjà fait parler d'elle lors de son clash contre Mila Jasmine sur Snapchat et après son opération du nez. Dont elle était très fière. « Je suis au bout de ma vie mais ça vaut le coup. Je me sens déjà comme une chanteuse des fifs d'harmonie ou une pussicadole. Mon égo est rebosté. » avait déclaré la star, alors très heureuse du résultat. Ce dimanche 15 janvier, Mélanie Kt a d'ailleurs participé au tournage d'un numéro de Zone Interdite, sur M6, consacré aux dérives scandaleuses de la médecine esthétique. La jeune blonde affirme regretter ses nombreuses opérations et explique pourquoi elle a décidé de se faire retirer l'acide hyaluronique de ses lèvres. Ce mardi soir, Mélanie Kt a fait parler d'elle pour une autre raison. Elle fêtait ses 29 ans. Et devinez qui était l'invité mystère ? L'ex-basketeur des San Antonio Spurs. Président du club de Las Velles, et ex-mari d'Eva Longoria, Tony Parker. Absurde. Direz-vous ? Et pourtant, ce mercredi 18 janvier, la star de la télé-réalité a posté une story où elle apparaît. Complice, avec l'un des meilleurs meneurs de la NBA. La jeune femme était ravie de sa présence à la soirée ou étaient absents certains de ses amis proches. Tony Parker a mon anniversaire. Pendant qu'il y a des planteuses d'anniversaire qui font les stars, a indiqué la jeune femme en légende. Nous n'en savons pas plus sur les circonstances de cette rencontre. Tony Parker est-il un intime de la jeune blonde ? Ou fréquentait-il simplement le même club pour la soirée ? Une chose est sûre. Mélanie Hamard semble avoir passé une très bonne soirée. Mais malgré ce grand sourire qui orne son visage, Mélanie Hick n'a pas manqué de reprocher à ses amis intimes d'avoir fait les stars. C'est-à-dire de l'avoir plantée pour son anniversaire. Peut-être pour ses 30 ans. Si Tony fait un nouveau parti de la fête.